Une députée fédérale empêchait de visiter le centre fermé de Votem. En principe, un parlementaire a le droit de visiter les prisons et les centres d'enfermement du royaume. Il suffit de s'annoncer et de prouver sa qualité d'élu du peuple. C'est une mission essentielle de surveillance de l'univers carcéral, par définition, clos. En ces temps d'épidémie, des informations alarmistes fuitent du centre fermé de Votem. Elle concerne à la fois d'immenses lacunes dans le confinement des résidents et d'énormes manquements dans la protection du personnel. L'écologiste Sarah Schlitz a voulu aller vérifier. Elle a prévenu de son arrivée, elle s'est munie d'un équipement personnel, de gants, de masques et de gel hydroalcoolique, mais elle n'a pas pu entrer, apparemment sur ordre de l'Office des étrangers. Une restriction à cause de la crise sanitaire. Mais pour l'intéresser, c'est une violation flagrante d'un arrêté royal, qui prévoit que les sénateurs et députés ont toujours accès, sans la moindre exception. Elle a dû se contenter d'un entretien avec des employés, dans les bureaux. Et les informations très partielles, qu'elle a pu récolter, ne rassurent guère quant à l'application des mesures d'hygiène. Au-delà de la situation concrète des 48 personnes actuellement incarcérées, cette affaire illustre peut-être surtout un début de dérive vers un état d'urgence, puisqu'il n'existe plus de contrôle démocratique sur les conditions de détention de cette population vulnérable. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. En principe, un parlementaire a le droit de visiter les prisons et les centres d'enfermement du Royaume. Il suffit de s'annoncer et de prouver sa qualité d'élu du peuple. C'est une mission essentielle de surveillance de l'univers carcéral, par définition, clos. En ces temps d'épidémie, des informations alarmistes fuitent du centre fermé de Votem. Elles concernent à la fois d'immenses lacunes dans le confinement des résidents et d'énormes manquements dans la protection du personnel. L'écologiste Sarah Schlitz a voulu aller vérifier. Elle a prévenu de son arrivée, elle s'est munie d'un équipement personnel, de gants, de masques et de gel hydroalcoolique, mais elle n'a pas pu entrer, apparemment sur ordre de l'Office des étrangers. Une restriction à cause de la crise sanitaire. Mais pour l'intéresser, c'est une violation flagrante d'un arrêté royal, qui prévoit que les sénateurs et députés ont toujours accès, sans la moindre exception. Elle a dû se contenter d'un entretien avec des employés, dans les bureaux. Et les informations très partielles, qu'elle a pu récolter, ne rassurent guère quant à l'application des mesures d'hygiène. Au-delà de la situation concrète des 48 personnes actuellement incarcérées, cette affaire illustre peut-être surtout un début de dérive vers un état d'urgence, puisqu'il n'existe plus de contrôle démocratique sur les conditions de détention de cette population vulnérable. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.